Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Ubuntu qui a été hacké. Donc, ouais, je pense bien que je vais mettre un petit titre clickbait, un peu comme celui-là que j'ai fait à Linux Mint, pour ceux-là qui s'en rappellent. Et justement, cette vidéo va avoir une crap tonne de liens avec le hack de Linux Mint, parce que c'est totalement la même affaire. En bref, c'est les forums officiels qui se font hacker. Donc, c'est pas ceux de la communauté, donc ceux FR ne se font pas hacker, comme ubuntu-fr.org. C'est bien ça, j'adore ce site-là, parce que je fais beaucoup trop de support dessus. Je vais juste répondre là-dedans. En tout cas, c'est genre un message sur deux, vous allez voir en commentaire, il y a moi qui dis de la merde. Mais bon, publicité. Très bon forum, si vous avez des questions, c'est meilleur que mes commentaires. Bon, on va continuer. Ubuntu Forum Act, 2 million users, details stolen, y compris les miens. Donc, si vous voulez aller sur le black market pour aller acheter mes mots de passe, non, je déconne. Bon, fait que je dois vous rappeler premièrement que c'est important de changer ses mots de passe minimum une fois par année pour être sûr que ces trucs comme ça n'arrivent pas. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je varie mes mots de passe. C'est qu'à chaque année, je change de mots de passe et puis je garde certains de mes comptes sur des anciens mots de passe. Comme ça, j'ai genre quatre mots de passe à me rappeler. Et puis, c'est quatre mots de passe qui sont sur tous mes comptes. Fait que si j'ai un compte que je me rappelle plus c'est quoi le mot de passe, j'essaye les quatre et puis j'en ai un qui marche. C'est aussi simple que ça. Faites la même affaire. Comme ça, vous allez avoir des sécurités. Ça va vous permettre de ne pas vous faire hacker par des bots automatiques qui hackent ces merdes. Donc là, il y en a certains qui capotent en disant « Oh, vas-y, y'en a nos datans, on va mourir. » Et puis, Ubuntu, Canonical, dit « Mais non, c'est correct, ils ne sont pas capables d'avoir vos passwords » parce qu'ils disent « Don't panic, no active password, we're accessed. » En bref, si tu lisais ton password, tu pouvais pas l'avoir, what the fuck. En bref, ils disent que les passwords sont en sécurité. Moi, ce que je dirais, ça, c'est total bullshit. Mais c'est pas grave, on va les laisser dans leur rêve. Mais il y a quelque chose de positif dans tout ça. Il y a certaines personnes qui sont comme « C'est l'apocalypse, le monde veut que Linux meure. » Non, je pense que ceux qui hackent Ubuntu et Linux Mint, ils font des trucs très bons parce que vous vous rendez compte qu'on est une communauté extrêmement grandissante dans Linux. « Oh putain, j'ai juste frappé mon bureau. » Extrêmement grandissante. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent. On vient juste de poigner les 2% du market share. Et puis, c'est ça. Donc, ces trucs-là sont mieux d'arriver maintenant ou est-ce que la plupart des personnes sur Linux, c'est pas des connors qui comprennent rien. Et puis, c'est des personnes qui savent que « Ah, ça a été hacké. » Eh bien, bordel, ils vont enrager ça. On peut croire à Ubuntu. Et puis, les gens qui sont sur Ubuntu en ce moment vont pas retourner sur Windows parce qu'ils se sont fait voler leur mot de passe à cause du forum. Parce que, bordel, non. Windows, c'est pire. Mais, vous comprenez, il était temps que ça arrive que quelqu'un hack ça vu que, comme ils disent, que c'était un problème avec la SQL qui était super vulnérable à shit. Donc, d'après moi, c'est des gens qui vont passer genre dans... Ils ont commencé avec Linux Mint. Ils ont scanné the crap out of it. Et puis, ils ont trouvé « Ah, il y a une erreur là-dedans. Je vais être capable de l'exploiter. » Ça fait qu'ils l'ont exploité. Et puis après ça, il y en a un autre qui a vu Ubuntu. Donc, il s'est dit « Ah, il y a une erreur là-dedans. Donc, je vais essayer de l'exploiter. » Et toutes les OS ont passé là-dedans. Moi, allez, on fait des paris. Est-ce que j'ouvre un site pour qu'on puisse parier des bitcoins ? Moi, je parie 2 bitcoins sur Fedora. Mais c'est lui qui parie sur Mandriva. Il va perdre de son argent. Non, honnêtement, si Mandriva... Si genre « Open Mandriva », sais-tu comme ça que ça fait ? « Mandriva ». Si « Open Mandriva », ça fait « Hacké leur site web ». Oh, mon dieu. Ce serait trop beau. Donc, les... Je crois qu'on est vraiment une communauté anti-Mandriva par ici. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je vais vraiment descendre... Ok, bon. Je voulais juste être sûr que j'avais pas oublié de descendre mon micro parce que sinon, je parlerais dans le vide depuis tantôt. Ouais, donc... Est-ce qu'on doit paniquer ? Non, parce que tout simplement, on est des Français et qu'on n'utilise pas les forums. Non, j'ai calme, mais... Moi, j'avais un compte sur le forum et puis il a été hacké et puis il y avait un ancien mot de passe donc je m'en branle. Et puis, accessoirement, ils disent que nos mots de passe sont en sécurité. Et puis, les attaqueurs vont pas juste pogner des gens random pour hacker leur compte. On se calme, ils vont pas essayer de faire... Oh, toi, attends, on sait même pas qui est-ce que tu es. On va essayer de hacker sans aucune raison valable. Non, ils... D'habitude, quand ils font ça, c'est pour prendre des gens très spécifiques. Donc, la plupart des gens peuvent juste se dire Well, fuck. I don't give a fuck. Et puis, ça ressemble à ça. Donc, ce que j'espère, c'est que Canonical prenne des mesures pour enfin mettre en sécurité toutes les datas des gens qui hébergent. Et puis, enfin, mettre ton mot de passe dans quelque chose de bon parce que ça leur a pris une putain de shitload de temps avant de patcher le problème. Ben, en fait, ça leur a pris ça avant de patcher le problème vu que en 24 heures, ils ont réussi à... Ubuntu Act. Parce qu'en 24 heures, ils ont trouvé comme un... Are you fucking shitting me? Pour... Merci. Est-ce que je peux avoir un lien vers les officiels de Ubuntu? Bordel! Mouh, mouh, mouh. Ubuntu. Ubuntu. Je sais pas la première fois. Peut-être qu'ici, on va voir ça. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de mettre un firewall. Et ma réponse à ça, c'est... Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Ils ont rajouté mode security, qui est un K5 que tu rajoutes à la page qui permet de filtrer les trucs. Mais pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait? En plus de ça, la feuille était connue. Donc, vraiment, ils cherchaient... Ils cherchaient après, là. Ils étaient comme... Fuck you, la société. Nous autres, on veut se faire hacker. Donc, on gueule. Venez nous faire hacker! Password gratuit! Et puis, après ça, il y a quelqu'un qui s'en vient pour poigner les passwords. Et puis, là, c'est la panique. Et puis, ils trouvent une solution en quoi? Deux minutes. Donc, c'est ça. Donc, après moi, ils ont juste agi trop slow. Et puis, je pense que à partir d'aujourd'hui, de ces temps-ci, ceux qui font des distributions Linux vont devenir plus sérieux à propos de la sécurité de leur site web et de leur forum parce que c'est vraiment ce qui est visé. Et puis, c'est des trucs souvent faciles vu que le monde ne s'attende pas à se faire hacker parce que qui veut hacker vraiment des Linuxiens? Qui veut hacker des Linuxiens point? Puis, qui veut hacker un forum? Parce que c'est quand même assez peu pute hacker un forum. Et puis, il n'y a personne qui veut faire ça donc ils disent « Ah, ben là, ça va être correct. » Et puis là, ils sont hackés donc ils capotent et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, pour résumer, moi, je dis « Good for you, Ubuntu! » Il était temps que vous faites hacker et que vous compreniez un peu que vous êtes des sous-merdes en termes de sécurité et que vous devriez mais puis, à propos de ma part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? « J'ai-tu des trucs sur mon bureau qui seraient drôles? » Je ne sais pas, moi... Ah oui, ça, c'était très drôle. Je ne sais pas si vous connaissez. Linux Circle Jerk. Ah non, ça, c'était juste sur le Linux. « Le user interface le plus consistant au monde. » Et là, on voit Windows 10 avec Edge. Edge. Puis, Windows 10. C'est comme... Ça ne fait pas ensemble, je suis désolé, ça, c'est quand même expé. Ça, c'est Windows 10. Ça, c'est drainé d'un gnome avec un skin noir. Windows 7. Windows 8. Et puis, Windows 7. What the fuck? Ça, on appelle ça de la technologie. Bon, les prochains vont dire que les interfaces de Linux ne sont pas consistants. Qu'ils se faire foutre et puis montrer leur ce lien-là. C'est pas ça que je voulais ouvrir. Je pensais que j'en avais une autre. Non, j'ai pas... Ah oui, j'ai... Pour continuer avec notre communauté de RPM hater que je commence à former. Ça, ça résume un peu. C'est... Bordel. Euh, bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, là, c'est un peu l'extra, hein, comme d'habitude. L'extra, l'extra. Si vous êtes rendu à cette partie de la vidéo et que vous écoutez jusqu'à la fin cette vidéo, c'est peut-être parce que vous devriez vous abonner. Parce que bordel. Je fais des couvrages de news assez à chier. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Je risque de faire des tutoriels avec DigitalOcean aussi, hein. Et puis, parce que c'est la meilleure façon de setup un serveur, hein. Je vais vous montrer comment avec DigitalOcean je suis aucunement corrompu, I swear. Je fais juste de la pub comme ça vu que je trouve vraiment que ce qu'ils font c'est vraiment bon que ça l'aide Linux parce que ils offrent juste du Linux which is fricking great. Et puis, moi je trouve ça tellement simple c'est quelque chose avec DigitalOcean que je vais faire des tutoriels avec et ça va me coûter presque fuck all à cause que c'est super simple. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo parce que je vais faire plein de tutoriels avec Ubuntu et puis montrer comment setup un peu du HTTP et tout ça avec Apache parce que moi aussi je fais ça je risque de faire aussi des VPN si vous avez quelque chose en termes de web server ou own cloud ou des trucs de même que vous voulez que je fasse mettez-le dans les commentaires comme d'habitude mettez toutes vos questions dans les commentaires je vais les répondre j'en ai je viens juste d'en avoir deux en une heure ce qui est quand même rare mais c'est bizarre vu que vous spottez toujours une bonne heure pour genre mettre des commentaires en même temps et puis ouais c'est ça donc si la personne s'abonne à moi la personne qui a mis un commentaire oh oui Novel se pogne des claques sur la gueule en même temps d'essayer de pisser sur Linux en même temps d'essayer de créer un Linux which is freaking weird donc c'est un peu un résumé du commentaire mais bon donc je fais des clins d'oeil à plein de personnes y compris fuck Mandriva donc comment que je pourrais terminer cette vidéo il ne reste plus vraiment grand chose à se dire ni à part à une prochaine vidéo puis n'oubliez pas de mettre vos commentaires de liker parce que je suis un putain de like whore puis j'aime ça violer les algorithmes non mais vraiment je vais continuer à parler je suis trop un connard c'était très drôle parce que j'ai eu un sort de ratio il y a quelqu'un qui va encore se sentir oh putain le boost ok j'ai dû avoir trois abonnés allez on va les saluer donc Seampiece bonjour à toi Telio Torté désolé si j'ai mal prononcé ton nom bonjour à toi Erette Nicolas bonjour à toi Philippe Deméric bonjour à toi Fabien Z ça fait un beau qui était là je vous salue tous merci d'avoir rejoint la grande famille des enfoirés non mais oui c'est ça s'est dû changer de carnel sur Ubuntu que ça s'était passé ouais je pense que c'est celle-là ou peut-être pas je vais avoir quelque chose ouais c'est ça il arrive quand il y a une seule vue et puis il me met un like et puis après ça la deuxième personne elle met un autre like pendant une courte période de temps j'avais un ratio de 100% like c'était quand même très drôle et puis c'est ça j'adore quand vous mettez des likes parce que avant je m'en rentrais pas compte mais là je m'en rends compte solide quand vous mettez des likes vu que je regarde mes anciennes vidéos puis je suis oh putain que le monde m'aime quand même et puis c'est les ta gueule et puis c'est les 5 même personnes qui mettent des likes comme des connors sur toutes mes vidéos oh là c'est 3 là elle a pas été aimée parce que j'aurais de la merde mon raid 5 par exemple c'est encore fait ouais je la comprends personne n'aime qui achète des raid 5 pour un nouveau visiteur ouais je pourrais mettre une bande annonce genre bonjour bande de connors je pense que je vais faire ça ouais je vais monter une bande annonce right now après cette vidéo donc c'est vraiment tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé si vous avez aimé allez vous faire foutre et puis il reste juste une chose à dire à la prochaine vidéo